... ... Salam alaykoum, je suis ravi d'être parmi vous d'abord. Je remercie bien sûr les organisateurs et en particulier l'équipe de GIPT. C'est franchement une extension sur l'Afrique, une extension sur l'Europe. Je ne sais pas ce qu'il veut devenir sur Khalid Benani, mais en tous les cas, il nous agace. Khalid Benani, il faut que tu fasses attention. Tu commences à me... Alors, donc, avec plaisir, Hassan. Donc, quand Khalid m'a demandé de parler des encéphalopathies néonatales non asphyxiques, je me suis dit, mais il me demande de parler de tout. Ça veut dire toute l'encéphalopathie. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais commencer par un cas clinique tout simple. Donc, à nouveau, les 37 semaines, 2,100 kg, césarien en urgence, pour anomalie du RCF. Donc, on a un élément qui est le RCF. Bonne adaptation. Va bien. H6, convulsion infraclinique. Il commence à faire des apnées, des désaturation. Le G montre un état de mal convulsif. Il est traité par du gardénal. Et à ce moment-là, on fait une spectro-IRM. Ça veut dire une IRM très tôt pour regarder juste en mode flair, pour regarder s'il y a des nécroses infracliniques encore. Et on voit qu'il y a effectivement des nécroses. Mais elle a un intérêt limité. L'IRM la plus importante, c'est celle qui est faite entre J10 et J30 de vie. Et là, à J17 de vie, l'IRM est normale. Et cet enfant développe, bien sûr, un retard des acquisitions. La question qui se pose, c'est est-ce que ce retard des acquisitions est lié à ce qui s'est passé au moment de la période périnatale ? Et malheureusement, la plupart du temps, on relie cette évolution à un événement qui s'est passé en période néonatale. Alors, je rappelle juste que bonne adaptation. Ça veut dire que même cliniquement, vous allez voir les critères cliniques, ça ne colle pas. Alors, qu'est-ce que c'est que l'encéphalopathie néonatale ? L'encéphalopathie néonatale est une notion. Ce n'est pas un état clinique, c'est une notion qui associe, bien sûr, une altération du niveau de conscience, des convulsions, des anomalies, des ténus. Donc, tout ça, on peut le voir dans beaucoup d'éthiologies. Elle peut avoir des origines différentes, comme il ne me restera que 9 minutes, donc je vais me dépêcher. 7 minutes 50 ? Non, non, tu vas me mettre un petit peu plus. Donc, on confond souvent, malheureusement, encéphalopathie néonatale et asphyxie périnatale. Alors, quand on est devant une encéphalopathie néonatale, ça veut dire un enfant qui a des anomalies de développement, plus une altération de la conscience, plus des anomalies électroencéphalographiques et même au niveau de l'imagerie. Eh bien, vous avez à chercher dans tout ça. On va chercher dans les causes génétiques, les causes métaboliques, les causes neurologiques malformatives style AVC et ainsi de suite. Les infections néonatales, que ce soit bactériennes ou virales ou parasitaires, l'ischémie et ainsi de suite. Donc, il y a un nombre incalculable d'étiologies à chercher. Alors, l'asphyxie périnatale sur laquelle on met tout, elle ne représente que 30% des causes d'encéphalopathie néonatale. Donc, quand on regarde, par exemple, une expérimentation, alors assez souvent, on est influencé par l'expérimentation animale. On nous dit, il y a ça qui fait ça, il y a ça qui fait ça, il y a telle cellule, il y a libération des cétoquines. C'est vrai que tout ça, c'est vrai, sauf qu'en pathologie, en expérimentation animale, on contrôle tout. On contrôle le temps de l'hypoxie, on contrôle le temps de l'asphyxie et on contrôle le temps de la revascularisation. En clinique humaine, on ne contrôle rien du tout. On suppute pas. Vous avez bien compris ce que je voulais dire. Donc, c'est beaucoup plus facile de quand il s'agit, quand vous avez un événement sentinelle. Ça veut dire que vous avez une rupture utérine, vous avez un prolapsus du cordon. Dans ce cas-là, les éléments sont clairs, nets et précis. Quand on n'a pas ces deux éléments, généralement, on va aller juste dans les suppositions, les hypothèses. Alors, quand on regarde, par exemple, tous les enfants qui sont nés dans un, qui sont suspects d'asphyxie périnatale parce qu'ils ont une altération de développement par la suite, on s'aperçoit que finalement, il y en a très peu qui ont une vraie asphyxie, que ce soit en intrapartum ou en antepartum. Donc, des risques d'asphyxie, on n'était pas. Voilà, on est à peu près aux environs de 20 à 25%. Tout le reste, ce sont autres. Ce sont autres. Ce n'est pas vraiment de l'asphyxie périnatale. Alors, naturellement, on se dit, il faut peut-être faire une césarienne, il a fallu faire une césarienne. Là, c'est une étude de 2015 qui montre quoi ? Qui montre que le taux de césarienne est multiplié par 6, en rouge, alors que le taux d'asphyxie périnatale n'a pas bougé d'un point. Ça veut dire que ce n'est pas réellement l'asphyxie périnatale en intrapartum. Ce sont des événements soit qui sont faits déjà longtemps en antepartum ou ce sont des événements qui sont complètement indépendants de l'asphyxie. J'avais l'intention de faire un rappel sur la circulation placentaire. J'avais également l'intention de vous parler un tout petit peu cliniquement de l'asphyxie périnatale et de sa physiopathologie. Et en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ? En pratique, le diagnostic d'encéphalopathie anoxyschémique est évoqué quand on est devant quoi ? D'abord, on n'a pas de cause. Quand il y a une clinique qui est douteuse à la naissance, ça veut dire que l'enfant présente une mauvaise adaptation à la naissance, un mauvais score d'abgarde, une altération de, pas que neurologique, une altération de l'état général. Ça veut dire qu'une asphyxie périnatale, l'enfant doit avoir une atteinte cardiaque, une atteinte hépatique, une atteinte rénale, une atteinte hémodynamique, enfin, une altération de tout. Un enfant qui s'adapte bien comme celui qu'on avait tout à l'heure à la naissance, ça veut dire qu'il faut chercher autre chose. Parce que l'asphyxie, c'est une ischémie de tout l'organisme. Et il faut avoir une imagerie. Alors, assez souvent, on se barre sur l'ETF. Très mauvais examen. Donc, ça ne sert à rien de faire l'ETF, sauf si vous voulez faire un Doppler vasculaire. Les éléments intéressants, c'est premièrement chercher... Si on fait une imagerie, il faut faire une IRM. Et l'IRM doit être faite entre 10 jours et un mois de vie pour chercher les signes réels de l'asphyxie, c'est-à-dire la nécrose corticale, la nécrose des noyaux griscentraux et surtout, surtout, l'atteinte des bras postérieurs des capsules internes. 94% de spécificité et de sensibilité pour cette... Voilà. Plus que la nécrose des noyaux griscentraux, plus que la nécrose corticale. Donc, ce sont des éléments qui orientent. Les critères d'asphyxie périnatale, ce sont des critères qui sont faits en 2005, si mes souvenirs sont bons, ou en 2006, par l'Académie américaine des obstétriciens et gynécologues. Vous avez des critères essentiels, parmi lesquels vous avez une acidose métabolique avec un pH inférieur à 7. Vous avez un basse-déficit supérieur à 12. Ils ne parlent pas des lactates, mais maintenant, les lactates sont rentrées dans l'habitude. C'est des lactates supérieures au moins. Donc, des lactates élevées. Et vous avez les autres critères qui sont des critères mineurs qui peuvent être associés. Mais il faut au minimum les quatre critères majeurs pour pouvoir parler de l'asphyxie, ce qu'on appelle les critères essentiels pour pouvoir parler de l'asphyxie périnatale. Vous n'avez pas ces critères. On ne peut pas évoquer les quatre, pas un ou deux ou trois, les quatre ensemble. Alors, les gaz du son, ils ont un intérêt considérable. C'est une recommandation en France depuis 2007. Et les gaz du son, vous voyez, donc, habituellement, on demande aux gens de faire les gaz du son sur l'artère ombilicale parce que c'est le reflet de ce qui revient vers la mer. Ça veut dire le reflet de la circulation fétale. Si il est fait sur la veine ombilicale, ce n'est pas la catastrophe. Il y a une variable de justement de 0,09. Donc, c'est assez facile à faire. Mais vous voyez qu'un gaz du son, il est pathologique lorsqu'il est inférieur à 7 et lorsqu'il est associé à un autre, un certain nombre d'autres critères. Un gaz du son inférieur à 7 de manière isolée avec un enfant qui s'adapte bien, qui a un bon score d'abgare, qui, ça n'a pratiquement pas de valeur. Les lactates, on voit que les lactates, que ce soit artériel ou veineux, il y a une corrélation d'ailleurs entre les lactates artériels et veineux qui est assez nette. Les lactates, vous avez un point, une valeur qui est cible, qui est celle de 3,4 millimoles à partir de cette valeur-là. Au-dessus de cette valeur-là, les lactates sont pathologiques. Alors, d'autres causent le retard de croissance intra-éutérin. Cette étude qui est faite en 2015 montre quoi ? Que quand vous avez une croissance inférieure au premier percentile, vous multipliez le risque d'encéphalopathie néonatale sans aucune autre éthiologie associée d'un RR égale à 11. Ça veut dire que nous, quand on voit un retard de croissance, on dit aux parents, il est petit. Non, il n'est pas petit. Il a une ischémie anténatale chronique. Ça veut dire qu'il a des risques élevés. Voilà. D'autres critères, vous voyez, quand vous voyez le contexte de chorio-amniotite, une mère qui est fébrile avec, bien sûr, quand vous voyez une infection virale, vous avez le retard de croissance intra-éutérin, vous avez un mauvais score d'abgare. Donc, tous ces éléments sont également des facteurs qui prédisposent à l'encéphalopathie et non pas à l'anoxio-ischémie. D'autres pathologies, bien sûr, qu'il faut chercher, essentiellement les maladies métaboliques, en particulier la mitochondrie, et qui se manifestent de la même manière. Vous avez un enfant qui va aller moins bien à la naissance, qui va convulser, qui va avoir une altération progressive de toutes les acquisitions, et il va développer une épilepsie. Il va y avoir à ce moment-là, si on n'y pense pas, pour chercher un dysfonctionnement mitochondrial, et bien on passera à côté. Les causes génétiques, c'est probablement la principale cause à laquelle on ne pense pas tellement. Maintenant qu'on s'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle la séquence totale de l'exome, on s'aperçoit que finalement, on s'aperçoit que les infirmités motrices et cérébrales, elles sont de cause génétique d'une manière extraordinairement élevée par rapport à l'asphyxie périnatale. Parce que quand vous reprenez les enfants qui ont été étiquetés asphyxie périnatale et qui ont développé à ce moment-là une infirmité motrice et cérébrale, et que vous allez regarder, vous allez séquencer leur exome et vous séquencer celui des parents, des deux parents, vous allez voir que sur cette étude, vous voyez que là, vous avez les enfants avec les deux parents. De l'autre côté, ce sont essentiellement les enfants avec un parent. On voit que quand les enfants et les deux parents sont séquencés ensemble, on voit une diminution du nombre de ce qu'on appelle les CNAV, c'est-à-dire le nombre de copies ou bien l'aspect des copies et je pense que c'est ça un peu l'avenir des causes de l'encéphalopathie néonatale et ça va, à mon avis, dédouaner au moins 60 à 70 % des causes qui ont été considérées comme des asphyxies périnatales. Pour conclure, l'encéphalopathie néonatale est une entité clinique, les causes sont multiples, elles ne représentent que 30 % des causes d'encéphalopathie néonatale. Il faut toujours s'efforcer à chercher les causes qui, certaines, peuvent être curables. D'autres peuvent avoir un retentissement familial. Quand on fait un diagnostic d'une maladie transmise dans la famille, à ce moment-là, on peut faire quand même un dépistage et surtout, il faut éviter de mettre tout sur le dos des collègues, c'est-à-dire les obstétriciens disent « C'est des pédiatres » et les pédiatres, ils disent « C'est des obstétriciens ». Parfois, personne n'est responsable, c'est surtout la génétique qui est responsable. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501